Père! Pépa joue à des jeux avec ses amis. J'adore le jeu des pères parce que je n'arrête pas de gagner. Eh bien, moi, je ne l'aime pas du tout. Pépa aimerait gagner à un jeu. Père! Oui! Je sais! Jouons plutôt à Serpent et échelle. Youhou! Serpent et échelle! Mais j'étais en train de gagner! Un, deux, trois, quatre! Vous allez voir! Je vais gagner! J'avance de deux cases! Je vais pouvoir monter à l'échelle! Je suis presque arrivé à la fin! Regardez tous! Maintenant, c'est à toi de jouer, Rebecca! Oh non! Rebecca ne va pas gagner si elle descend le long du serpent. Hé! Attendez! Et si on jouait à la course de billes? Oh oui! J'adore la course de billes! Oui! La course de billes! Mais j'étais en train de gagner, moi! Oh! Allez! Allez! Oui! 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 Ouais! On dirait que ma bille rose est en train de gagner! Allez! On change! Et si on jouait au jeu du perroquet? Oh! Oh oui! J'adore le jeu du perroquet! Mais ma bille était en train de gagner! Je crois qu'il va exploser! Je ne veux pas voir ça! Allez! On change! Et si on jouait encore au jeu des paires? Paires! Serpents! Et échelles! Peppa et ses amis adorent changer de jeu! En vérité, ils aiment tellement changer de jeu qu'ils ne savent plus qui est en train de gagner! Oh! 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 Alors, qui est le gagnant, Peppa? Je crois qu'on a tous gagné! Oh! Bon sang! Je crois qu'il est temps de jouer à un nouveau jeu! Ça s'appelle « Range le bazar! » Pépa arrive à la garderie! Bonjour, Madame Gazelle! Bonjour, Peppa! Tu arrives juste à temps pour un jeu très spécial! Madame Gazelle a séparé la pièce en quatre couleurs! Rouge, bleu, vert et jaune! Maintenant, tu peux rejoindre l'équipe verte, Peppa! Et voici ton maillot! Et voilà! Pour jouer à ce jeu, je vais vous donner une catégorie! C'est quoi une catégorie, Squeak? Une catégorie est un groupe de choses! Je vais vous dire une catégorie et vous devrez trouver des objets qui ont la même couleur que vous! Donc, si je vous dis « nourriture »… Ça veut dire qu'on doit trouver de la nourriture! Attendez! C'était juste un exemple! D'accord! C'est parti! Tout le monde a hâte de jouer à ce jeu! Oh! Des bananes! Celles-ci sont vraiment très jaunes! Les tomates sont rouges! Comme nourriture bleue, Suzy Chip a choisi la myrtille! Squeak! Rien n'est plus bleu qu'une myrtille! Cette feuille est verte! Malheureusement, Peppa, ce n'est pas de la nourriture! Tu ne peux pas manger cette feuille! Mais les chenilles peuvent-elles! Oh! Bravo! Je crois que la prochaine catégorie est jouets! Alors, je vais vérifier sur ma liste que… Oh! Que j'ai… Que j'ai perdu! Oh! Tous les enfants de la garderie adorent chercher des jouets! C'était trop facile! Moi, je veux une autre catégorie! Tu veux laquelle? Tous les objets! Oh! Madame Gazelle met beaucoup de temps à retrouver sa liste! Oh! Ah! Trouvé! Maintenant, nous allons reprendre notre… Oh! Mais… On a fini le jeu, Madame Gazelle! Nous avons trouvé tous les objets de la pièce, Madame! Eh bien, dans ce cas, jouons à un autre jeu! Nous allons remettre chaque objet à sa place! Oh! Oui! Oh! 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 Attention! Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont au parc aquatique! Bonjour, les enfants! Bonjour, Mademoiselle Rabbit! Avant que vous alliez vous baigner, j'ai quelques règles importantes à vous apprendre! Mademoiselle Rabbit explique aux enfants comment rester prudents dans la piscine! La première règle est défense d'éclabousser! Oh! On n'éclabousse pas, Monsieur Boulle! Oups! Désolée, Peppa! Désolée, Mademoiselle Rabbit! Ce n'est pas grave, Monsieur Boulle! La deuxième règle est défense de courir! Oh! Enfin, Monsieur Boulle! Il ne faut pas courir! Encore désolé! Monsieur Boulle ne connaît aucune des règles! Et la dernière règle est... Tout le monde doit passer une journée fantastique! Oups! Passez une très bonne journée, Monsieur Boulle! Oh! J'y compte bien, Peppa! Profitez bien de la piscine, les enfants! Par quoi devrait-on commencer? Allons faire du toboggan! Ouais! Tout le monde a hâte de descendre sur les toboggans! C'est encore moi! Qui veut faire du toboggan? Moi! Vous avez de la chance, les enfants! Il y a un toboggan pour chacun d'entre vous! Oh oui! Faisons la course! Bonne idée! Heureusement, j'ai apporté mon drapeau! À vos marques! Prêt? On descend! Et Danny Dogg prend la tête! Suivi de Peppa, puis de Gérald Giraffe et Suzy Chip qui sont derrière! C'est terriblement serré! Une course de toboggan dans les règles de l'art! Coucou, ma fille! Coucou, Monsieur Boulle! Ah! 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 Ils approchent de la ligne d'arrivée! Ils sont au coude à coude! Mais qui sera le premier? C'est... Un match nul! Tout le monde a gagné! Peppa et ses amis adorent le toboggan. Mais ils ont oublié la première règle du parc aquatique. Oh! Défense d'éclaboussé! Alors, dites-moi, qui est prêt pour une aventure au bord de la mer? Moi! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font une sortie. C'est pas vrai! Je crois que j'ai oublié de mettre de l'essence dans la voiture! Ce n'est pas grave! Nous n'avons qu'à prendre le train pour aller à la plage! Ouais! Peppa et sa famille prennent un train pour aller à la mer. Billet, s'il vous plaît! Nous partons pour la mer en train. Parce que maman n'a pas mis d'essence dans la voiture. C'est formidable! J'adore le bord de mer! Il me semble que c'est l'heure de déjeuner! Peppa, allons chercher le wagon-restaurant! Papa Pig et Peppa traversent le train jusqu'au wagon-restaurant. Le train gigote beaucoup. Oh! Ce wagon doit être pour les passagers qui veulent dormir. Oh! Ce wagon doit être pour les personnes qui veulent jouer dans le train! Ah! Salut, Danny! Salut, Gérald! Wouhou! Oh! Ce doit être le wagon-cinéma! Excusez-moi! Peppa et Papa Pig ont trouvé le wagon-restaurant. Ce wagon doit être pour les personnes qui veulent déjeuner. Oh! C'est ton ventre qui gargouille, Papa! J'ai bien peur que le train ne soit en panne. Oh, c'est pas vrai. Nous allons devoir prendre le bus. Maintenant, Peppa et sa famille attendent le bus pour se rendre à la mer. Wow! Tout le monde à bord! Prochain arrêt, le bord de mer. Oui! Oui! Le bus est tombé en panne. Je crois que quelqu'un d'autre a oublié l'essence. Comment va-t-on faire pour aller à la mer? Eh bien, on n'a qu'à marcher. La mer se trouve juste en bas de la colline. C'était la meilleure sortie à la mer de ma vie! J'ai hâte de voir comment on va rentrer à la maison. Pépa et sa famille regardent un film au cinéma. Wow! Maman, il faut absolument que j'aille aux toilettes! Très bien, Peppa. Allons à celle qui se trouve juste à l'extérieur. Papa Pig, nous allons chercher des toilettes. Des toilettes? D'excellentes idées! Chut! Oh, mais c'est pas vrai! Ils ont fermé les toilettes pour les nettoyer. Mais je dois y aller maintenant! Il y a des toilettes publiques en bas de la rue. Suivez-moi, tout le monde! Allez! Dinosaure! Peppa et sa famille ont enfin trouvé des toilettes. Voilà les toilettes, Pépa. Faisons la queue. J'ai bien peur que cette longue queue commence tout là-bas. Mais la queue pour les toilettes est très, très longue. Je suis pas sûre de pouvoir attendre aussi longtemps. Bien sûr, il y a des toilettes au supermarché. Essayons d'aller là-bas. Peppa, Maman Pig, Papa Pig et Georges cherchent des toilettes absolument partout. Ils cherchent au supermarché. Ils cherchent aux eaux. Désolée, Peppa, ces toilettes ont besoin d'être réparées. Même dans le magasin de toilettes. Je suis désolée, ma petite Peppa, mais ces toilettes ne servent qu'à être exposées. C'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à trouver de toilettes. C'est pas vrai, moi aussi. J'ai envie d'aller aux toilettes maintenant. Comme moi. Regardez, les toilettes du cinéma sont à nouveau ouvertes. Hourra! 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 Pépa et sa famille sont enfin de retour pour regarder le film. Mais le film est déjà terminé. On dirait bien que nous allons devoir le regarder depuis le début. Mais avant, quelqu'un a-t-il besoin d'aller aux toilettes? Pépa et ses amis vont jouer sur la balançoire à bascule. Balançoire! Arrêtez, les enfants! Hourra! Est-ce qu'il y a un problème, Monsieur Boulle? Je finis simplement de réparer la balançoire, Papa Pig. Là, maintenant, elle est comme neuve. Vous pouvez jouer à gogo. Ouais! Pépa adore jouer sur la balançoire à bascule. Vous voulez jouer avec moi, Monsieur Boulle? C'est amusant! Moi? Pourquoi pas? Avec plaisir. Elle est bien réparée, après tout. Oui! Ha ha ha! Ha ha! Oh, c'était vraiment bien! Mais comment vas-tu redescendre? Vous devez vous lever pour que Pépa puisse redescendre. Vous comprenez, Monsieur Boulle? Oh, comme ceci? Oui! Monsieur Boulle est coincé en bas de la balançoire à bascule. Monsieur Boulle est un adulte et Pépa est petite. Donc, la balançoire à bascule est déséquilibrée. Il faut quelque chose de lourd du côté de Pépa. Ça, Pristie, comment sais-tu tout ça? Je suis un petit malin. Oh! Alors, très bien! Le sac à dos de Pépa la rendra plus lourde. Plus haut! Plus haut! Plus haut! Ha ha ha! Oui! Oh! Ha ha ha! On est aussi haut que les nuages! Ha ha ha! Monsieur Boulle est toujours coincé en bas de la balançoire à bascule. Après tout, ça peut être amusant en bas aussi! Quelle superbe vue! De la pelouse! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Il faut qu'un autre adulte vienne jouer avec Monsieur Boulle. Miaou! Ha! Je me demande bien où on va trouver un autre adulte par ici. Ha ha ha! Papa! Tu es un adulte, toi aussi! Ha ha ha! Mais oui! C'est exact! Je vais jouer avec vous, Monsieur Boulle! Oui! Ha ha ha! Ha ha ha! Papi et Monsieur Boulle sont tous les deux des adultes. La balançoire à bascule est donc équilibrée et bascule de haut en bas. Ha ha ha! Ha ha! Vous ne vous amusez pas, Monsieur Boulle? Si! Je passe un merveilleux moment! Je voulais juste apprécier la vue! Okidoki, on y retourne! Oui! On file dans les airs! Bonjour le soleil! Bonjour l'herbe! Bonjour les nuages! Ha ha ha! Bonjour Pépa! Ha ha ha! Ha ha ha! Bon ansoir! Bon ansoir! Oui! Oui! Pépa et Suzy font semblant d'être des policières. Oui! Oui! Police! Nous allons vous aider! Ha ha ha! Merci, mesdames les policières! À votre service! Maintenant, nous devons retourner résoudre des crimes! Oui! Ha ha! Oh bon sang! Que se passe-t-il, Madame Gazelle? J'ai bien l'impression que mon super stylo préféré n'ait disparu! Oh! On dirait bien qu'il y a un mystère! Soyez tranquille! La policière Suzy et moi-même allons résoudre cette affaire! Pépa et Suzy cherchent des indices pour retrouver le super stylo. Elles se servent d'une loupe pour que les petits objets paraissent plus grands. Ha ha! Du violet! La même couleur que le t-shirt de Danny d'Arc! Tu n'aurais pas vu le super stylo, Danny? Euh... non! Je ne crois pas, non! Eh bien, nous ferions bien de t'emmener au poste de police pour te poser quelques questions! Peppa et Suzy ont créé un faux poste de police pour pouvoir poser des questions à tout le monde sur le super stylo disparu. Pour cela, elles ont utilisé des livres et des coussins. C'est n'importe quoi! Ce poste de police n'a même pas de porte! Mais c'est un très bon endroit pour lire, sinon! Pépa et Suzy interrogent tout le monde à propos du super stylo. Elles ont aussi amené Candy Cat au faux poste de police. Candy Cat, te rappelles-tu de quelle couleur est le super stylo? Hum... rouge! Non! Vert! Ou peut-être rose! Non, euh... bleu! Ha ha! Tu nous as bien aidés! Fouillons toute la pièce! Ce super stylo bleu doit bien se trouver quelque part! Peppa et Suzy cherchent le super stylo dans chaque recoin. Oh! Mais elles ne le trouvent nulle part. Ha ha! Je ne le trouve nulle part! Hum... j'ai une super idée! Maintenant, c'est Madame Gazelle qui répond aux questions dans le faux poste de police. Quand avez-vous vu votre stylo pour la dernière fois, Madame Gazelle? Alors, si je réfléchis, je l'ai utilisé ce matin, puis je l'ai mis derrière mon oreille et... Oh! Il est là! Ouais! Le super stylo de Madame Gazelle était derrière son oreille depuis le début. On l'a retrouvé! On a résolu ce mystère! Ha ha! Hourra! Merci beaucoup de m'avoir aidée, Peppa et Suzy. Je suis sûre que vous seriez d'excellentes policières! Ha ha! Ha ha! Ça fait fait! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font des courses au supermarché. Ha ha ha! Ha ha! Ha ha! Au revoir, supermarché! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Qu'est-ce que c'est? Un robot? Ha ha ha! Non, Peppa, c'est un distributeur automatique. Tu mets une pièce dedans pour acheter la nourriture ou les boissons qui sont à l'intérieur. Est-ce qu'on peut acheter quelque chose au robot, s'il te plaît? Ha ha! Ha ha! D'accord! Chacun peut choisir un article pour se faire plaisir. Oui! Ha ha! Vrai! Prends ça, Peppa! Ha ha ha! Au revoir, Peppa! Ha ha ha! Maintenant, appuie sur le bouton qui correspond à ce que tu veux prendre. Je voudrais... un jus d'orange! Il est tombé! Hourra! Deuxième de ligne d'orange! Ha ha! Dénosaure! Ah! Georges a trouvé un biscuit en forme de dinosaure! À ton tour, Georges! Ha ha ha! Maintenant, appuie sur le bouton avec le dinosaure, tu le vois? Ha ha! Ha ha! Je crois que je vais prendre... ceci. Oh, c'est pas vrai, elle est coincée. La boisson de Papa Pig est bloquée par un sandwich. Le sandwich l'empêche de tomber. Vilain sandwich! Nous allons devoir acheter le sandwich aussi pour que la boisson puisse tomber avec lui. Oh, encore coincée. Oui, il a un ananas. Achetons aussi l'ananas alors. C'est encore, encore coincé. La boisson a enfin atteint le bas du distributeur. Youpi! Je vais enfin pouvoir me désaltérer. Oh non! Ma boisson s'est transformée en gage. Tu n'as qu'à choisir un autre produit du distributeur automatique. Très bonne idée. Oh, le distributeur est vide. C'est parce qu'on a déjà tout acheté, Papa. Aujourd'hui, Peppa et Émilie éléphant s'amusent à la plage. Elles adorent. Regarde, Émilie! Je suis un poisson! Oh! Oh! Je viens d'avoir une idée. Oh! C'est incroyable! Il y a plein de poissons, Peppa. Comment est-ce que tu arrives à faire ça, Émilie? Tu retiens ton souffle? Non! Je me sers de ma trompe pour respirer sous l'eau. Sinon, c'est beaucoup trop long. Wow! Oh! Oh! Qui a-t-il, Peppa? J'aimerais avoir une trompe comme celle d'Émilie, pour respirer sous l'eau et pour regarder les poissons. J'ai une idée. Viens avec moi. Ta-da! Mets ce long tube dans ta bouche et comme ça, tu pourras respirer sous l'eau. Comme Émilie avec sa trompe. Exactement! Comme Émilie avec sa trompe. Pourquoi ta voix est totalement différente, Peppa? C'est à cause de mon tuba. Maintenant, je peux respirer sous l'eau, tout comme toi. Regarde! Non, Peppa! Oh, Peppa! Fais bien attention! Le tuba ne marche pas du tout et en plus, l'eau a un goût horrible! C'est parce que l'eau est salée, Peppa. Tu dois refermer tes lèvres autour du tuba pour pouvoir respirer par la bouche sans que l'eau ne rentre. Il faut que tu prennes une profonde inspiration. Comme ça! Peppa s'entraîne à respirer profondément. Veux-tu réessayer? Euh... oui! Allez! J'ai réussi! J'ai vu plein de poissons de toutes les couleurs! Oui, bravo! Et merci de l'avoir aidé, Émilie! Et pour te débarrasser du goût de l'eau salée, Georges et moi avons peut-être une solution. T'es la classe! Ouaii! Peppa s'amuse comme une folle dans la neige avec ses amis. Il ne fait pas très chaud! Mais chaque jeu auquel il joue semble les recouvrir de neige bien froide. Coucou, papa! Peppa, tu as de la neige de partout! Tu devrais vite rentrer te mettre au chaud! Sinon, tu vas te transformer en monstre des neiges! Mais papa, les monstres des neiges n'existent pas! Est-ce qu'on peut jouer encore cinq minutes? S'il te plaît! Bon, très bien, les enfants! Encore cinq minutes! Ouais! Eh bien! Peppa et ses amis jouent à plein de jeux dans la neige. L'idée de se transformer en monstres des neiges ne les a fait pas du tout. Faisons une bataille de boules de neige! Ouais! Tu ne le toucheras jamais, Peppa! C'était quoi, ce bruit? On aurait dit un... Quelqu'un a-t-il vu mes lunettes? Monstres des neiges! Vite! Allons-nous cacher! Bon sang! Cachons-nous ici! Allez! Ouf! Le monstre des neiges ne nous trouvera jamais ici! Le monstre des neiges les a retrouvés. Peppa, c'est moi! Mais ce n'est pas un monstre des neiges! C'est Papa Pig! Je vous avais bien dit que ça n'existait pas, les monstres des neiges! Viens, Papa! On va te réchauffer et faire fondre toute cette neige! Et retrouvez mes lunettes tant qu'on y est! Oh! Vos lunettes sont là! Oui! Vraiment! Merci, Suzy! Papa Pig est bien content d'être rentré se mettre au chaud. Il n'est plus un monstre des neiges. Tout le monde se réchauffe en buvant un bon chocolat chaud. Les monstres des neiges aussi aiment le chocolat chaud! Les histoires de Peppa Pig Le jour est levé et Peppa prend un délicieux petit déjeuner. Mais où sont passées les céréales? Poisson d'avril! Poisson d'avril? C'est quoi ça? Aujourd'hui, c'est la journée des fous. Pendant cette journée, les gens s'amusent à faire de petites farces, comme je viens de le faire avec tes céréales. J'aime bien les petites farces! Est-ce qu'on peut en faire une à Papa? C'est une superbe idée! Papa Pig lit sur le canapé. Mais Maman Pig et Peppa Pig viennent lui jouer un vilain tour. Est-ce que tu pourrais me passer mes lunettes, s'il te plaît, Maman Pig? Bien sûr! Peppa Pig et Maman Pig font une farce à Papa Pig. Merci beaucoup! Oh, ben c'est étrange! J'ai bien plus de mal à voir avec mes lunettes que d'habitude! Poisson d'avril! Oh, je n'avais pas vu ce son de fausses lunettes! C'est vraiment très drôle! Oh, mais vous ne m'aurez pas une deuxième fois, croyez-moi! Je suis bien trop malin pour me faire avoir! Peppa prépare une autre plaisanterie à Papa Pig. Oh non! Je n'arrive pas à ouvrir cette boîte de chips! Est-ce que tu peux m'aider, Papounet? Mais bien sûr, Peppa! J'ai eu une de ces peurs! Poisson d'avril! Tu m'as encore piégé, Peppa! C'est vraiment bien joué! J'ai une idée! Est-ce que ça te dirait de m'aider à faire un poisson d'avril à Maman Pig, Peppa? Peppa et sa famille ont fini de dîner et passent maintenant au dessert. Peppa et moi avons préparé un bon gâteau au chocolat pour le dessert, pas vrai, Peppa? Oui! Comme c'est gentil! Il a l'air délicieux! Non? Oh! Ma fourchette n'a pas l'air de fonctionner! Essayez avec les mains, Maman Pig! Peppa et Papa Pig jouent un tour à Maman Pig. Oh! Attendez, ce n'est pas un gâteau! C'est une éponge couverte de glaçage! Poisson d'avril! C'était une très bonne blague! Tiens, ça me fait penser que Georges a rapporté des biscuits pour toi, Peppa! Oh! Super! Merci, Georges! J'adore les biscuits! Poisson d'avril! Peppa adore les poissons d'avril! Tout le monde adore les poissons d'avril! Maman Pig dépose Peppa à la garderie. Mais aujourd'hui, Maman Pig s'occupe aussi de bébé Alexandre. Oh! Bon sang! Est-ce que je pourrais changer la couche salle d'Alexandre avant de repartir, Madame Gazelle? Bien sûr! Allez-y! Oh! On peut aider à le changer? Pitié! Très bien! Pouvez-vous me passer la crème hydratante dans le sac à langer et une couche propre? Tout le monde est content d'aider Maman Pig à changer la couche de bébé Alexandre. Et voilà! Propre comme un fou neuf! Est-ce que bébé Alexandre peut jouer avec nous? Pitié! Eh bien, je ne vois pas de problème à ça! Pépa montre à bébé Alexandre ses activités préférées à la garderie. Ça, ce sont des livres! Bébé Alexandre aime tous les livres. Et ça, ça représente le monde! Il aime aussi faire tourner le globe. Et elle, c'est Madame Gazelle! Eh bien, bonjour, mon petit Alexandre! Mais c'est Madame Gazelle qui l'aime le plus. Oh! Est-ce que ça vous dirait de faire un petit peu de peinture? Chacun peint son propre visage. On appelle ça des autoportraits. Je suis Pépa Peinte. Bonjour! Salut, Pépa! Moi, c'est Freddy! Moi, c'est Suzy! Et moi, c'est Gérald! Bravo, bébé Alexandre! On dirait une délicieuse petite pomme! La peinture de bébé Alexandre a rappelé à Pépa qu'il est l'heure de déjeuner. Pour bébé Alexandre aussi, c'est l'heure du déjeuner. Il mange de la nourriture pour bébé. Voilà le train, Alexandre! Tout, tout! Est-ce que bébé Alexandre aime sa nourriture, maman? Oh! On dirait bien! C'est pas vrai! Est-ce que je peux le changer une nouvelle fois avant de partir? Oui, je vous en prie, oui! Oh, je vais chercher le sac! Tout le monde adore recevoir bébé Alexandre à la garderie. Ouais! Bonjour! Je suis le roi Pépa! Une nouvelle journée commence à la garderie et tout le monde s'amuse à imaginer Pépa en roi. Je suis le roi et j'ai décidé que tout le monde devait manger plein de nourriture! Bien sûr, votre majesté! Ouais! Pépa aime beaucoup être le roi de la garderie et elle adore aussi les festins. Miaou! Regardez, je vous ai apporté quelques raisins secs, madame le roi. Oh, merci, Candy! J'adore les raisins secs! Mais je commence à ne plus avoir faim! Euh, est-ce que je peux être le roi maintenant un moment si vous n'avez plus faim, roi Pépa? Bonne idée! Tiens, ta couronne, roi Pedro! Maintenant, Pedro Pony est le roi de la garderie. Moi, j'ai décidé que tout le monde devait... euh... sautiller! Dites-nous pourquoi votre grandeur? Parce que sautiller, c'est amusant! Le roi Pedro a raison, c'est marrant de sautiller. Tu sautilles très bien, Danny! Ouf! Merci beaucoup, roi Pedro! Hop! 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 Roi Pedro, vous avez dit que tout le monde devait sautiller! Ça veut dire que vous devez sautiller comme nous! Oh mais oui, tu as raison! Hop! 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 Dis-moi, as-tu envie de devenir le roi Candy 4? Oh! Miaou! Avec plaisir! Hop! Hop! Maintenant, c'est Candy le roi! Euh... en fait, j'ai décidé que tout le monde devait... euh... parler vraiment tout doucement! Oh! Et maintenant, tout le monde doit parler fort! Et maintenant, tout doucement! Fort! Tout le monde adore les règles que le roi Candy et le roi Danny imposent! Doucement! Fort! Doucement! Et maintenant, c'est Georges le roi! Dinosaure! Ouais! Le roi Georges a décidé que tout le monde devait dinosaurer! Tout le monde adore être le roi de la garderie! Mais tout le monde aime encore plus être un dinosaure! Où est-ce que c'est, maîtresse? Aujourd'hui, c'est la journée des travaux manuels à la garderie de Peppa! J'ai prévu de nombreuses activités manuelles amusantes pour aujourd'hui! Pour commencer, la peinture! Oh! Mais où sont les pinceaux? Ils sont juste... ici! Personne n'est sûr de comprendre Madame Gazelle! Où ça? Ben... je ne vois rien du tout! Nous allons peindre avec nos doigts! Et à la place des pinceaux, vous allez peindre avec vos mains! Oua! Peppa et ses camarades adorent peindre avec leurs doigts! Oh! Mais quelles jolies fleurs, Peppa! Merci, Madame Gazelle! Et quel magnifique papillon, Suzy! Merci beaucoup, Madame Gazelle! Et Dany, c'est une merveilleuse flaque de boue! Merci beaucoup, Madame Gazelle! Dany saute sur sa toile comme si c'était une vraie flaque de boue! Oh! Quelle brillante idée, Dany! Ensuite, nous allons peindre nos visages! Tout le monde se fait peindre le visage! Suzy est un papillon, Dany est un zèbre, Freddy et Émilie sont un tigre et un poisson! Quand t'as Peppa, elle est verte! Je suis verte! Oh! Oh, les enfants, ça me donne une merveilleuse idée! Madame Gazelle a apporté une grande toile avec du ruban adhésif dessus! Qu'est-ce que c'est, Madame Gazelle? Mais c'est un magnifique tableau, bien sûr! Oh! Mais je ne vois pas de dessin! C'est parce qu'il n'est pas encore fini! Prenez chacun une bouteille de peinture et jetez-en autant que vous voudrez sur cette grande toile! C'est bien, les enfants! Barbouillez! Amusez-vous! Essayez de ne pas en renverser sur le sol! Tout le monde s'amuse beaucoup en peignant sur la grande toile! C'est merveilleux! J'adore! Moi aussi! Mais je ne vois toujours pas de dessin! Tu le verras bientôt, Pépa! Madame Gazelle retire le ruban adhésif de la toile. Le ruban adhésif a donné à la peinture la forme... d'une étoile! Attrape, Pépa! Aujourd'hui, Pépa et ses camarades découvrent le football américain. Viens ici, toi! Oh là là! C'est fou ce qu'il rebondit, cet oeuf! Ce n'est pas un oeuf! C'est un ballon de football! Non! Les ballons de football sont ronds! Oui! Et on ne le lance pas! On le frappe du pied! Ce football un peu spécial vient des États-Unis! Les ballons de football américains ont une forme d'oeuf! Wow! Et sont faits pour être lancés! Oh! Stupide oeuf-bol! 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 Pépa et ses camarades sont habillés comme les joueurs de football américain. Vous êtes tous super dans vos tenues! Quelle allure, Pedro! Toutes les équipes ont besoin d'une mascotte! Coco Rico! Voilà! Vous êtes prêts à jouer au football américain! Je voulais dire à l'oeuf-bol! Oeuf-bol! Oeuf-bol! Hop! Wow! Pour gagner des points à... à l'oeuf-bol, vous devez vous entraîner à attraper la balle! Oh! Je l'ai! Vous pouvez aussi marquer des points en frappant la balle à travers de grands buts, comme ceci! Wow! Pépa, veux-tu essayer d'envoyer la balle dans les buts? Avec le pied, comme au football normal, je sais faire ça! Je ne trouve pas l'oeuf-bol aussi amusant que le football normal! Suzy, veux-tu essayer à ton tour? Oui! Oh! 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 Wow! Pépa attrape la balle et marque un point. J'ai réussi! Et maintenant, la meilleure partie du football américain, je veux dire de l'oeuf-bol, quand on marque un point, on fait une petite danse! Pépa et ses amis adorent l'oeuf-bol. Tout le monde adore l'oeuf-bol. L'oeuf-bol, l'oeuf-bol, l'oeuf-bol! Je vous souhaite une joyeuse Pâques, les enfants! Joyeuse Pâques, Madame Gazelle! Aujourd'hui, Pépa et ses amis font de nombreuses activités pour Pâques. Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial pour vous! Madame Gazelle! Bonjour, les enfants! Le lapin de Pâques m'a envoyé pour jouer à quelques jeux de Pâques avec vous! Oh! Ouais! Mais d'abord, nous devons tous nous transformer en lapins de Pâques pour la journée! Oh! Je vois que tu es déjà un lapin de Pâques, on dirait! Maintenant, qui veut décorer quelques oeufs de Pâques? Ouais! Pépa et ses amis peignent des oeufs en bois. Rappelez-vous, les enfants, vous pouvez décorer votre oeuf de Pâques comme vous le souhaitez! Bonjour, Monsieur l'oeuf! Mince! On dirait que Danny Dog a reçu par erreur un véritable oeuf! Danny, qu'est-il arrivé à ton oeuf? Ouaf! Eh ben, on dirait que j'ai appuyé un peu trop fort sur l'oeuf! J'en ai un autre à te donner! Très bien, mes lapins! Suivez-moi! Pépa et ses amis sont sortis jouer à un jeu très spécial pour Pâques. Bien! Nous allons jouer au bunny bowling! Faites rouler vos oeufs sur le sol et voyez combien de lapin-quilles vous pouvez faire tomber! Oh! Bien essayé, Monsieur l'oeuf! Un peu trop haut, je crois! Oh! On dirait que vous avez tous gagné! Ouais! Bravo, mes petits! Vous avez tous gagné un prix de Pâques très spécial! Une médaille! Ouais! Et... Cerise sur le gâteau, ces médailles sont en vérité en chocolat! Ouais! Y a-t-il un autre prix pour celui qui mangera le plus de chocolat de tous? C'est officiel! Pépa et ses amis adorent Pâques! Oh! Oh non! Encore une pomme! Oh! Par la force des légumes! J'arrive! Oui, j'arrive! Enfin, maintenant, je suis là! Ouais! C'est moi, le meilleur super-héros de tout l'univers! Et je suis venu vous apprendre à devenir des super-héros, vous aussi! Ouais! Pépa et ses camarades sont tous habillés en super-héros! Écoutez bien, les enfants! La première leçon de l'école des super-héros est d'utiliser ses super-pouvoirs pour faire le bien dans le monde entier! Suzy Chip fait le bien en aidant un verre à creuser son trou. Freddy fait le bien en arrosant une plante. Et Pépa fait le bien pour le monde entier en veillant à ce que tous les déchets soient recyclés au lieu de rester par terre. Bravo! Vous avez tous assuré sur cette première leçon! La prochaine leçon de l'école des super-héros est de finir ce parcours d'obstacles et de sauver Mme Gazelle des super-méchants! Attention à vos marques prêtes! Partez! Mais tout le monde est fatigué de courir. Nous sommes tous à bout de souffle! Pourquoi on ne court pas super vite et qu'on n'est pas super fort? On est des super-héros pourtant! Euh... J'ai compris! Est-ce que l'un de vous a mangé des fruits ou des légumes aujourd'hui? Je n'ai pas voulu manger mes carottes aujourd'hui. Moi, j'ai laissé ma pomme dans ma boîte à déjeuner. Ha ha! Les fruits et les légumes nous aident à rester en bonne santé et nous donnent plein de super-énergie! Tous les super-héros ont besoin de beaucoup d'énergie pour courir et sauter partout! Mme Gazelle a mis sur la table des assiettes remplies de délicieux fruits et légumes. Peppa et ses amis ont mangé tous leurs fruits et légumes. Maintenant, ils ont plein de super-énergie et sont prêts à réessayer. Je suis venue vous sauver! Mes petits héros, vous êtes vraiment mes super-héros! Félicitations! Vous avez tous été super aujourd'hui! Et tous les super-héros méritent une récompense héroïque! Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Est-ce qu'il reste des carottes? Grâce au pouvoir des fruits et légumes, Peppa et ses amis ont sauvé la journée. Oui! 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 Peppa et Suzy font semblant d'être des policières. Oui! 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 Police! Nous allons vous aider! Ha ha! Merci, mesdames les policières! À votre service! Maintenant, nous devons retourner résoudre des crimes! Oui! 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 En poussant! Que se passe-t-il, madame Gazelle? J'ai bien l'impression que mon super-stylo préféré n'est disparu! Oh! On dirait bien qu'il y a un mystère! Soyez tranquille! La policière Suzy et moi-même allons résoudre cette affaire! Peppa et Suzy cherchent des indices pour retrouver le super-stylo. Elles se servent d'une loupe pour que les petits objets paraissent plus grands. Du violet! La même couleur que le t-shirt de Danny Dog! Tu n'aurais pas vu le super-stylo, Danny? Euh... non! Je ne crois pas, non! Eh bien, nous ferions bien de t'emmener au poste de police pour te poser quelques questions! Peppa et Suzy ont créé un faux-poste de police pour pouvoir poser des questions à tout le monde sur le super-stylo disparu. Pour cela, elles ont utilisé des livres et des coussins. C'est n'importe quoi! Ce poste de police n'a même pas de porte! Mais c'est un très bon endroit pour lire, sinon! Peppa et Suzy interrogent tout le monde à propos du super-stylo. Elles ont aussi amené Candy Cat au faux-poste de police. Candy Cat, te rappelles-tu de quelle couleur est le super-stylo? Hum... rouge! Non! Vert! Ou peut-être rose! Non, euh... bleu! Ah! Tu nous as bien aidé! Fouillons toute la pièce! Ce super-stylo bleu doit bien se trouver quelque part! Peppa et Suzy cherchent le super-stylo dans chaque recoin. Mais elles ne le trouvent nulle part. Je ne le trouve nulle part! J'ai une super idée! Maintenant, c'est Mme Gazelle qui répond aux questions dans le faux-poste de police. Quand avez-vous vu votre stylo pour la dernière fois, Mme Gazelle? Alors, si je réfléchis, je l'ai utilisé ce matin, puis je l'ai mis derrière mon oreille et... Oh! Il est là! Le super-stylo de Mme Gazelle était derrière son oreille depuis le début. On l'a retrouvé! On a résolu ce mystère! Merci beaucoup de m'avoir aidé, Peppa et Suzy. Je suis sûre que vous seriez d'excellentes policières. Les histoires de Peppa Pig Aujourd'hui, c'est le jour des poubelles. Alors, M. Boulle se lève tôt pour récupérer toutes les poubelles de la ville. Attends! Mais Maman et Papa Pig ont oublié de sortir les poubelles hier soir. N'oubliez pas celle-ci, M. Boulle! Mais vous arrivez juste un temps. Ah! Je vois que vous avez trié vos déchets dans les poubelles de couleurs. Parfait! Pourquoi y a-t-il des poubelles de différentes couleurs, M. Boulle? Eh bien, la poubelle rouge avec le dessin de papier est pour le papier et pour le carton. Hop! La poubelle bleue avec une boîte de conserve dessus est pour le métal. Quant à la poubelle verte, avec la bouteille de verre... Oh! Pour le verre! C'est exact! Et maintenant que les déchets sont triés, on peut les nettoyer et les transformer pour en faire un objet tout neuf! C'est ça qu'on appelle le recyclage! Pépa et sa famille sont très doués pour le recyclage. Wow! Maintenant, je me rends au centre de recyclage. Est-ce que vous voulez venir avec moi? Avec plaisir! On devrait peut-être d'abord s'habiller, Pépa! Maintenant que Pépa et sa famille sont habillés, M. Boulle leur donne des vêtements spéciaux à porter. Vous êtes maintenant une véritable équipe de tri! En route! M. Boulle a amené tout le monde au centre de recyclage pour vérifier que tous les déchets ont été triés correctement. Bien, moi je porte les sacs et vous, vous m'aidez à les mettre dans les bonnes poubelles. D'accord? Le premier est ce sac! Il y a une bouteille de verre. Donc, sa place est... dans la poubelle verte! Bravo! Et voilà! Oh! Ce sac-là va dans la poubelle bleue pour le métal, là-bas! Bingo! Papier! C'est merveilleux! Tout le monde s'amuse beaucoup à trier les déchets pour le recyclage. Boîte de concert! Bouteille en verre! Des jours longs! Mais M. Boulle est très fatigué après avoir trié tous ses déchets. Ah! Ouf! Et voilà le travail! Beau boulot, chère équipe! Mais il reste une chose à trier! Mais c'est vrai ou ça? Il ne reste plus de sac de recyclage à trier. Ceci! C'est en verre! Ce qui veut dire que ça va dans la poubelle pour le verre! Stop! Inutile de la recycler, Peppa! C'est ma récompense après une dure et longue journée de travail. Une boisson bien fraîche! Les histoires de Peppa Pig Aujourd'hui, Peppa admire les fleurs dans le jardin de Papi Pig. À tes souhaits, Peppa! Qu'est-ce que c'est que ce truc jaune, Papi Pig? On appelle cette chose le pollen. Les abeilles le transportent dans le jardin et aident les fleurs à pousser. Merci beaucoup d'aider les fleurs, petite abeille. Attention, Peppa! Tu ne devrais pas toucher cette petite abeille. Mais pourquoi, Papi? Elle est toute poilue et si mignonne! Parce que tu es bien trop grande pour elle. Et cette abeille est toute petite. Alors, elle risque d'être effrayée par ta présence. Tu sais, les abeilles peuvent piquer lorsqu'elles ont peur. C'est vrai? Oui. Alors surtout, sois toujours délicate avec elles et donne-leur beaucoup, beaucoup d'espace pour qu'elles soient tranquilles. Certaines personnes sont même allergiques à leurs piqûres. Peppa n'est plus très sûr d'aimer les abeilles. Mais les abeilles sont très gentilles et surtout utiles dans notre monde. C'est grâce à elles que nous avons ce merveilleux miel. J'adore le miel! Les abeilles fabriquent le miel dans des ruches. Comme celles que tu vois là-bas. Je peux regarder? Je peux regarder? Attends un petit peu. Il y a beaucoup d'abeilles dans la ruche. Alors, tu vas devoir d'abord te changer. Ta-da! Euh, je veux dire... Peppa, Papy Pig et George portent des vêtements épais très spéciaux qui protègent leur tête, leurs mains et leur corps, des piqûres d'abeilles. C'est parfait! Papy Pig montre à Peppa et à George une partie de la ruche. Toutes les abeilles habitent dans cette toute petite maison? Oui! Tu as raison, Peppa. C'est là qu'elles fabriquent leur bon miel. Les abeilles travaillent en équipe pour rapporter de la nourriture et se protéger les unes les autres. Comme George et moi! On fait comme les abeilles, nous! Et que devient tout le miel que les abeilles fabriquent? Eh bien, lorsqu'on le récupère, on le met dans des pots comme ceci. Papy Pig récolte le miel tout frais dans un pot de verre. Et on prépare ensuite de délicieux sandwiches au miel pour le déjeuner! C'est le meilleur sandwich que j'ai mangé! Merci beaucoup, petite abeille! Peppa adore les sandwiches au miel. Et elle adore aussi les abeilles pour tout le travail qu'elles font. C'est la Saint-Valentin. Peppa et George préparent un dîner très spécial pour maman et Papa Pig. Papa Pig aide les enfants. Bon chou de bois! On prépare des pizzas spéciales pour la Saint-Valentin, Mamie Pig! Parce que la Saint-Valentin sert à montrer à nos proches qu'on les aime énormément! Attendez! On pourrait faire des pizzas en forme de cœur! Et maintenant, les enfants, vous jettent la pâte dans les airs! Comme on le fait toujours à Rome! C'est une ville en Italie, figurez-vous! Comme on le fait à Rome! On peut peut-être recouvrir les grumeaux avec des légumes du jardin! Maman et Papa Pig ne comprennent pas ce qui se passe. Peppa et George récoltent des légumes. Il y aura plein de garnitures différentes sur nos pizzas! Pépa et George ajoutent des légumes sur leurs pizzas. Je sais comment rendre les pizzas encore plus spéciales! On peut ajouter la nourriture préférée de maman et Papa Pig! Bonne idée, Peppa! Quels sont leurs plats favoris? Les spaghettis et le gâteau au chocolat! On devrait dessiner maman et papa sur nos pizzas! Peppa et George créent des visages avec les garnitures de leurs pizzas. Là, c'est vraiment spécial! Et voici vos pizzas super spéciales de la Saint-Valentin! Du gâteau au chocolat! Mon plat préféré! Un dinosaure! Un dinosaure en spaghettis! Merci, Peppa et George! C'est trop beau! Je n'ose pas la manger! Maman et Papa Pig trouvent leur pizza de la Saint-Valentin très spéciale aussi! C'est trop beau! C'est trop beau! Je n'ose pas la manger! ... Frère-Pu Sous-titrage ST' 501